Musique Que la crainte de l'éternel soit sur nous Verset 21 du chapitre 17 de Deutéronome Tu ne fixeras aucune idole du bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'éternel, ton Dieu Tu ne dresseras point tes statues qui sont en attention à l'éternel, ton Dieu Dieu a formellement interdit les œuvres d'art Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui se dit chrétien, chrétien, qui utilise le livre Puisse aussitôt avec du sable, du ciment, se fabriquer une image Qu'il va nommer Marie, qu'il va nommer Joseph, qu'il va nommer Jésus Et ce même chrétien soi-disant va se mettre à genoux devant ses idoles Vous vous rendez compte ? Comment pouvez-vous croire que des soi-disant chrétiens évangéliques puissent avoir chez eux la photo de Jésus ? Donnez-moi le nom de ce photographe là, qui était là il y a 2000 ans sur terre pour prendre la photo de Jésus Et on trouve des photos de Jésus-Christ dans les librairies chrétiennes, je vous dis, sur le site internet Qui a pris Jésus en photo ? Voyez l'agitation ? Les yeux bleus, les longs cheveux, comme un Suédois, un Finlandais C'est grave, l'idolatrie, plein d'agitation Alors laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir à l'enseignement Ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos d'infos de Jésus Maintenant vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible Avec des longs cheveux, des cheveux blonds, yeux bleus, un Jésus suédois C'est quand même grave mes amis là Ça c'est de la sorcellerie catholique Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques Vous allez voir des photos de Jésus-Christ C'est très religieux Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos Prenez-moi toutes les photos de Jésus-Christ que vous avez là Nous les les La Bible déclare Tous d'un commun accord persévérés dans la prière Avec les femmes et Marie-mère de Jésus Et avec les frères de Jésus La Bible nous renseigne que Marie-mère de Jésus-Christ était à la chambre Pour attendre le Saint-Esprit comme toutes les autres personnes La Bible nous dit que Jésus-Christ avec des petits frères Qui étaient également là pour attendre ces bénédictions-là Dont Marie n'est pas spéciale Les frères de Jésus-Christ ne sont pas spéciales Elle n'est pas montée au ciel Elle n'est pas montée au ciel jamais C'est juste celle qui est montée au ciel Alors persévérée comme un chrétien normal Absolument Absolument Est-ce qu'il est possible d'avoir des chanteurs ou encore ces personnes Qui sont possédées par des espèces Pour faire des musiques chrétiennes La majorité des musiciens dites chrétiens sont possédés Puisqu'elles copient de l'art Et si vous copiez de Satan vous êtes possédé Effectivement dans le cœur humain se trouvent les ténèbres Et cette voix-là ne se convertit Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi Te le voile est haute Et tu découvres vraiment la boue dans laquelle je te trouvais dans le monde Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant Que ce soit présent dans le public Ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué Qui que ce soit, sataniste, marabout Dieu t'appelle à la dépendance Parce qu'on doit lui rendre des comptes Les ténèbres ont reculé Devant l'offre de la croix Devant l'agneau livolé Et le sang baissé pour moi Que la crainte de l'éternel soit sur nous Que la crainte de l'éternel soit sur nous C'est sur la radio des grands défis Dynamique FM tous les jeudis A partir de 21h Il sera question ce soir de poursuivre avec la représentation Les photos en milieu chrétien Et même dans le monde On l'a débuté la semaine dernière Avec l'imagerie en milieu chrétien Et donc la photo de Jésus-Christ Et la représentation Ce soir ce n'est qu'une suite logique Mais avant ça On va essayer de faire un round-up Avec le frère Junior Qui est là ce soir avec nous Bonsoir frère Junior Bonsoir Billy Bonsoir à tous les objectifs Dynamique FM Et bienvenue Merci Merci encore ce soir La semaine dernière Vous avez éclairé au travers Les Saintes Écritures De ce que l'image Que l'on a de Jésus de nos jours Mais pas Jésus-Christ de Nazareth Et nous avons étayé Sur d'autres images également Pour montrer que Et Marie et Joseph Et toute cette icône Qui se trouve au milieu de l'église Aujourd'hui Ne se trouve pas Confirmée dans le Nouveau Testament Et nous avons vu effectivement En allant dans l'Ancien Testament Ça c'est un briefing comme ça Par rapport à la semaine dernière Nous avons vu particulièrement Que Dieu avait interdit à Israël Le fait de représenter Une image taillée Nous avons vu cela Dans la décalogue Ça se trouve dans Exo chapitre 20 Il a réidéré également ça Dans le livre de Deutéronome Au chapitre 4 De Deutéronome Et chapitre 5 également Nous avons vu que c'est une abomination Et il faut que les gens Puissent comprendre que La tangente La concavité de la protection divine A été à changer de sens Lorsqu'à tout moment Où Israël C'est livré dans l'idolâtrie Parce que Dieu ne tolère pas Qu'on lui associe Quelques personnes Ou quelqu'un d'autre C'est pour ça que Dans le livre d'Esaïe Il va dire dans Exo chapitre 45 Verset 5 Il dit Je suis l'éternel Il n'y en a point d'autre Hors de moi Il n'y a point de Dieu Donc le Dieu d'Israël Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Israël Le Dieu d'Ajacob Les tolèrent pas Qu'on lui associe quelqu'un Je dis donc La concavité La concavité de la protection divine A changé de sens Lorsqu'Israël s'est détenu de Dieu Pour aller à des hauts lieux Pour s'associer à Baal Ou à toute autre divinité A ce moment là Dieu a livré Donc Israël Au culte de la main céleste Ce qui fait que Israël pouvait se mettre Dans l'idolâtrie Sans s'en rendre compte Donc il faut qu'on comprenne Effectivement l'importance Du fait que Nous abordons ce thème-ci Pour pouvoir éviter aux gens D'être livrés par Dieu A la main de chez Également comme Israël Ah d'accord Parce que Souvenez-vous Parce que Le Seigneur nous a dit Que l'oeuvre vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adorrent Dieu en esprit Et en vérité Il faut qu'on y ait entre Bémances et sois aussi Vous avez affirmé largement Qu'il serait une abomination grave De pouvoir Vous avez affirmé largement Que c'est une abomination grave De pouvoir Demander à une photo Quand on prie Dieu Donc de mettre une photo Devant soi Soit en disant Pour représenter Jésus-Christ Qui est le dit véritable En image Oui Vous avez aussi pris Des exemples De ce que Jésus-Christ est venu A une époque Où il existait déjà Les arts Absolument Et qu'il n'y avait Aucune représentation De ceux qui sont passés Avant lui Absolument Voilà Merci Frère Junior Pour tous ces développements Et ce soir On va aller Un peu plus loin Donc peut-être pas forcément Dans l'église Mais dans la société Pour toucher les images Des saints Donc à savoir Saint Pierre Oui Saint Joseph Oui Et autres Oui Et aussi Marie Donc on aimerait avoir L'éclairage au travail Des saintes écritures Oui On va aussi toucher Les images Des stars De la chanson Oui Du football De la politique Et même des pasteurs Et prophètes Et des pasteurs C'est là Parce que le constat C'est fait aujourd'hui On a des chrétiens Qui marchent avec le pasteur Dans leur peau Sur une image Oui Sur des porte-monnaie Sur des cartes de visite Sur des voitures Même des t-shirts Et même à la maison Absolument On va aussi toucher Les photos des grands-parents Array-grands-parents décédés Dont on affiche à la maison Absolument Et même sur des tricots C'est terrible Mesdames, messieurs Bonsoir et bienvenue Si vous venez de prendre l'émission En cours Je rappelle que vous écoutez L'émission Que la crainte d'éternel Soit sur nous Sur Diamique FM Tous les jeudis D. 21h Les contacts Pour avoir accès A l'émission Par SMS Uniquement avant la fin De l'émission Ce sont les 6-71-34-54-14 6-91-60-02-84 Bienvenue à vous Si vous venez de prendre l'émission En cours Une chanson On revient Une chanson On revient derrière Pour la suite De l'aube au coucher Du soleil Tes splendeurs Nous émerveillent Et notre cœur D'enfant répond En glorifiant Ton nom Ton nom Comme une tour Au quatre vents Ton nom Nous renvoie à chaque instant Ton nom Que tous les peuples Entendent le chant Car aucun autre nom N'est plus grand Que ton nom Jésus Jésus fortifie Jésus fortifie Jésus fortifie L'aube au cœur Par ta grâce C'est à l'aube au cœur C'est à l'aube au cœur Car c'est en toi C'est à l'aube au cœur Sur la radio Sur la radio Des grands défis 103.9 Les contacts Pour avoir accès A l'émission Par sms Sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 Frère Junior Cette chanson Elle est magnifique ou pas ? C'est vraiment magnifique Ça concorde avec La parole D'Ésaïe Chapitre 45 Verset 5 J'ai lu tout à l'heure Qu'il n'y en a Point d'autre La Bible déclare L'art Chapitre 4 Verset 12 Qu'il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous devons être sauvés Je crois que ça concorde Avec l'émission Que nous allons Traiter aujourd'hui Afin que les gens Comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin Pour arriver au Père Ce n'est pas le nom Du Seigneur Jésus Christ Comme une douleur Quatre vents Tournant Nous renfortons Chaque instant Tournant Tous les peuples En tant de chance Il n'y a aucun autre nom On est plus grand Que nous tournant Bienvenue à vous C'est votre émission habituelle C'est un programme Qui aide Donc le fichier audio Est posté Sur la chaîne Bambaïba Donc vous pouvez aller Télécharger sur internet Youtube Ainsi que Plein d'autres enseignements Absolument Et aussi le site www.reveilletoyenunseulment.bsaba.com B-E-S-A-B-A Bienvenue à ceux qui viennent Prendre l'émission En cours Je rappelle avant tout Que l'émission finit A 21h50 Et donc envoyez Nous vos SMS Pour poser soit des questions Soit témoigner d'intérêt L'émission 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 Bonsoir en passant A tous les membres Du groupe Que la crainte du Seigneur Soit sur nous Sur le réseau social WhatsApp Que le Seigneur Les bénisse abondamment A l'écoute de l'émission Merci à tous Après je nous embraye Donc avec le sujet De ce soir Oui Je rappelle avant tout Que c'est la continuité De ce dont on a Débuté la semaine dernière Oui J'aimerais bien toucher Parce qu'il y a des gens Qui nous écoutent maintenant A la maison Dans leur poste radio Et dans tout autre média Vous allez remarquer Que vous entrez Dans des tassiers Dans des voitures Vous allez remarquer Que certaines personnes Ont accroché Une certaine chose Appelée les chapelets Le chapelet sur la voiture D'autres ont cela Carrément à leur cou D'autres ont à leur main Pour les jouets Encore ils ont à zater cela Parce que ça porte bonheur Il faut qu'on dise aux gens Effectivement Que c'est mauvais Ces choses là Parce qu'en réalité Ils contactent des démons Sans le savoir Et des gens font De commerce derrière Ça c'est un pour Ça c'est pour ce qui est Des chapelets Or pour ceux qui sont Dans certaines dénominations Qui prônent vraiment Les cultures de l'image Vous allez remarquer Que les gens ont de haut lieu Ce que la Bible appelle A haut lieu Ils ont appelé ça L'hôtel chez eux Où ils entrent Pour contacter des divinités Vous allez voir Effectivement La statue de Joseph Peut-être que vous avez mentionné Au titre La statue des différents anges Et ils ont des carnets Des prières Pour invoquer Ces différentes entités A des jouets Et à des heures spécifiques Vous allez voir Effectivement Que je parle Ceci parce qu'il y a Des gens qui servent Ces esprits là Consciemment Et il y a Des gens qui sont Là-bas inconsciemment Qui sont entraînés A cause du fait Par suite Du suivisme De leur famille Ou bien De l'imposition De la société Parce qu'ils n'ont pas Vus mieux Ils n'ont pas vu Que la révélation Se trouve dans les écritures C'est-à-dire que Beaucoup de personnes Sont nées dans ce domaine Là Et continuent A perpétuer Du culte familial Sans se poser des questions C'est pour tout cela Donc Si quelqu'un se trouve En face avec lui Maintenant Alors qu'il m'écoute Maintenant Il a une photo de Jésus Quelqu'en soit L'endroit Ça se positionne Dans sa maison Ou bien dans sa voiture Dans son bureau Quelqu'en soit Si cette personne A le chapelle à la maison A son cou Au cheveu de lit Qui brille chaque fois Qu'il sache Qu'il est en contact Permanent Avec le démon Il n'est pas Jésus Quelqu'en soit Le nombre de fois Il aura invoqué Jésus Christ Quelqu'en soit Le nombre de fois Il aura eu l'exaucement A sa prière Il en récevit Le diable Pour tous ceux Qui ont des statuettes Des marées à la maison Les statuettes De Jésus et autres Là-bas J'aimerais vous faire lire Aujourd'hui Nous allons commencer Par la lecture Comme ça Parce que les saintes écritures Dovent nous éclairer Esaïe au chapitre 44 A partir du verset 9 Je vais lire doucement Pour que les gens Puissent être à la maison Esaïe au chapitre 44 Le verset 9 dit Ceux qui fabriquent Des idoles Ne sont tous que vanités C'est Dieu qui dit Ceux qui fabriquent Des idoles Ne sont tous que vanités Et leurs plus belles oeuvres Ne servent à rien Vous voyez effectivement Vous passez dans des calefaux Vous voyagez pour Pour cribier Particulement à Idéa Vous allez voir effectivement Une grande statuette En Simalien Ça se trouve Où les gens viennent Se révéler Et se procèder là-bas Et vous voyez Les gens qui sont tellement Serieux qu'à 5 heures Ils passent à se procéder Et devant une idole Pourtant ces personnes-là Beaucoup d'entre eux Sèvent chercher Dieu De tout leur cœur C'est le moment de leur dire Maintenant qu'il faut Qu'ils arrêtent cela Parce que Dieu est fâché Ils cherchent Dieu Mais de la mauvaise façon Voici comment Dieu Dieu leur a indiqué Pour rappeler à la répentance Afin qu'ils se posent des questions Pour être sauvés Et pour servir le vrai Dieu La Bible déclare ici Elle le témoigne elle-même Elle n'a ni la vue Ni l'intelligence Afin qu'ils soient Dans la confusion Qui est-ce qui fabrique Un Dieu ou fond une idole Pour n'en retirer aucune utilité Voici Tous ceux qui travaillent Seront confondus Et les ouvriers Ne sont que des hommes Qu'ils se réunissent tous Qu'ils se présentent Et tous ensemble Ils seront tremblants Et couverts de hondes Verset 12 Le forgeron fait une hache Il travaille avec le charbon Et il la façonne À coup de marteau Et la forge d'un bras vigoureux Mais a-t-il faim Le voilà sans force Ne boit-il pas l'eau Le voilà épuisé Verset 13 Le charpentier éteint le cordon Fait un tracé au crayon Façon le bois avec un couteau Et marque ses dimensions Avec le compas Et il produit une figure d'homme Souvenons-nous De Deutéronome chapitre 5 Que nous avons lu Chapitre 4 Nous avons lu la dernière fois On n'utilisera Aucune figure d'homme Le verset suivant dit Une belle forme humaine Pour qu'elle habite dans une maison C'est terrible Il se coupe des cèdres Il prend des rouvres Et des chaînes Et fait un choix Parmi les désarbres De la forêt Il plante des pains Et la pluie les fait croître Ces arbres servent à l'homme pour brûler Il en prend Et il se chauffe Il y met aussi du feu Pour cuire du pain Et il en fait également Un dieu qu'il adore Il en fait une image Une idole Devant laquelle il se prostène Il brûle au feu La moitié de son bois Avec cette moitié Avec cette moitié Il cuit de la viande Il apprête un rôti Et se rassasit Il se chauffe aussi Et dit Ha ha Je me chauffe Je vois la flamme Et avec le reste Il fait un dieu Son idole Il se prostène devant elle Il adore Il invoque et s'écrit Sauve-moi Car tu es mon dieu Ils n'ont ni intelligence Ni entendement Car on leur a fermé les yeux Pour qu'ils ne voient point Et le cœur Pour qu'ils ne comprennent point Il ne rentre pas en lui-même Et il n'a ni intelligence Ni le bon sens de dire J'en ai brûlé une moitié au feu J'ai cuit du pain Avec un sui le charbon J'ai reçu de la viande Et je l'ai mangé Et avec le reste Je ferai une abomination Je me prostènerai devant Un morceau de bois Il se répète descend Son cœur abusé Les gars Et il ne sauvera point Il ne sauvera point son âme Et ne dira point N'est-ce pas Du mensonge que j'ai dans ma main Qu'est-ce que Dieu En train de dire dans ces versets Dieu en train de dire Attirer l'attention des êtres Même pour dire si Vous avez du matériel A côté de vos poux Ici il a utilisé du bois Le fait que l'homme Va chercher du bois Avec une partie du bois Il se fait de la table Sur laquelle il va manger Il fait avec l'autre Des rotins en chaise Avec l'autre Il prépare de la nourriture Ce que tu as dit Et avec l'autre Il fait la sculpture Avec une peinture Avec une belle figure d'homme Il fabrique une croix Une croix Avec Jésus dessus Et il se prostère devant La Bible déclate Il ne rentre pas en lui-même Pour dire Ce bois-ci C'est une partie Que j'ai utilisé pour préparer Avec l'autre partie J'ai utilisé pour manger J'ai utilisé pour faire ma maison Et l'autre aussi C'est mon Dieu Mais c'est quand même curieux Aujourd'hui On pourrait dire également La même chose Avec le ciment Et avec de la peinture Les autres personnes Achètent de la peinture au marché Utilisent une peinture Une quantité Pour mettre à la maison Pour peindre la maison Et voir comment la peinture Est bonne à la maison Et avec l'autre ciment Ils font également une statue Vous voyez Vous passez partout On fait à la briqueterie Vous voyez effectivement Comment on fait de la briqueterie On fait avec le même ciment On fait un parpein Pour construire la maison De l'autre côté Une portion Pour faire une image taillée Et cette image taillée Un peintre vient Et il met la peinture Le reste des peintures De la maison Et avec cette abomination On va se prostiner Je ne peux pas comprendre Comment un être Même peut aller se prostiner Devant du sable Et la Bible déclare ici Qu'il n'y aurait N'y aurait pour entendre Et ce qui est curieux C'est que s'il pleut C'est eux qui protègent Cette dieu là C'est quand même curieux S'il pleut quelque part Il protège sa Marie Il pleut De toute façon Il construit des tableaux Afin qu'il ne pleut pas sur elle On la fixe avec des clous Afin qu'il ne pleut pas Comment tu peux aller invoquer Toi qui es vivant Tu as pris ta main Fabriqué une idole Tu peux invoquer cette idole là Il y a quelque chose Qui ne va pas dire Il faut que les gens Pas être en répartance Donc chacun se fabrique A lui son dieu Son dieu Qui va aller adorer Absolument Vous entendez Sainte Marie Mère de Dieu Prieur pour nos pauvres pécheurs Et cette mère de Marie J'ai dit aujourd'hui La dernière fois Dans cette émission Que Marie est blanche Ici on peut Enfin c'est quand même terrible Sur la couleur Qui est sur la photo C'est une femme qui est brune Au Brésil Elle est rouge En Inde Elle est noire Finalement Jésus a eu combien de mères Posons nous la question En fait Est-ce que la mère de Jésus Christ Est-elle devenue le ciment Si c'est une colonne de feu Une colonne de statuette Désormais Alors franchement Il y a quelque chose Qui ne va pas vers les êtres humains Comment se fait Qu'ils peuvent passer du temps A cinq heures Ils sont rigoureux Et quand Dieu va demander Qu'on se posant devant lui Comme ça En cherchant sa femme Ils ne le referont pas Mais ils sont prêts À aller idolâtrer À leur donner leur gloire À des divinités étrangères Ce qui veut les faire comprendre C'est que derrière Cette statue Qu'ils adorent Où ils se prosthènent Se trouvent dans Les divinités étrangères Cette femme appelée Marie N'est pas la Marie De la Bible Qui est la mère du Seigneur Jésus Christ Mais c'est ce qu'on appelle La reine du ciel C'est une démone terrible Qui se trouve dans Jérémie au chapitre 5 Ça c'est ce qui est Des Jésus Des Marie Pour ce qui est de Jésus J'aimerais le rappeler A tous ceux qui ont Les chapelets Et toutes les autres personnes Qui ont des croix Avec une personne Ou du suspendu Jésus Accroché au mur Dans la voiture Absolument Enfin ils croient peut-être Que sur la base Du fait que Si quatre ans C'est dans la voiture On est protégé Et curieusement Vous allez voir quelqu'un Avec cela dans sa voiture Et la musique qui s'est André C'est la musique obscène Vous allez voir Effectivement Quelqu'un avec cela Dans sa voiture La personne qui est assise À sa droite C'est la femme de quelqu'un Qui est en train de draguer Donc vous voyez Effectivement Qu'il faut la repentance Ils croient Effectivement Parce que les lettres humaines Et superstitieux Croyant que Ce sont avec les amulettes Ou bien des protections Des gris gris Qu'on peut se protéger Je sens toute fois Vous couper Il y en a Quand vous parlez même Des croix Il y en a Qui sont des chanteurs Oui Et qui dans leurs chansons Sont complètement obscènes Et qui Dépeuvent complètement La société Effectivement Pourtant avec C'est quoi sur eux Dans les voitures aussi Pour montrer Que c'est quelque chose Qui est leur appartenance La croix dont la Bible parle N'est pas cela La Bible ne nous a pas donné Ne nous a pas demandé Ni de faire le signe de croix Ni d'utiliser la croix Sur quelque forme Que ce soit Dans les cultes La croix a été servie A été un signe de malédiction Parce que notre malédiction Est tombée sur le sonne Afin que la vie Revienne à nous Donc il n'y a pas L'utilisation Vous parlez de signe de malédiction On pourrait se questionner Donc si Il est possible Qu'on aille dans les écritures Pour que vous nous fassiez Vous nous fassiez Une lecture du passage Qui dit en fait Que la croix Est un symbole de malédiction Voilà Je rappelle que vous Qui avez les cours Vous pouvez envoyer vos messages Et bonsoir Maman Chantal Qui nous envoie un message Pour nous saluer Disons que Elle la coûte Voilà Oui ça fait longtemps On ne l'a pas entendu Celle-là Que le Seigneur la bénisse Elle est toute sa maison Envoyez donc vos messages Au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 On est ensemble Jusqu'à 21h50 Dans Galat chapitre 3 Pour répondre à votre question Dans Galat chapitre 3 A partir du verset 13 La Bible déclare Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Étant devenu malédiction Pour nous Car il est écrit Maudit soit Quiconque est suspendu au bois Le Seigneur Jésus-Christ Après avoir La Bible déclare Que le Seigneur Jésus-Christ Après avoir fait La purification du péché S'est assis A la droite De la majesté divine Dans les cieux Il intercède pour nous Maintenant Donc le Seigneur Jésus-Christ Qui est venu Sur la terre Qui est mort S'oppose Puis là De résister Ne se trouve plus Sur un bois pendu Ca se pose Que inconsciemment Les gens sont en train D'invoquer la malédiction Sans s'en rendre compte Parce que ce n'est pas Celui qui est suspendu Là-bas Qu'il faut en invoquer Parce que la Bible déclare De même que Christ Est ressuscité de mort La mort n'a plus Le pouvoir Vous de même Armez vous-même De la même pensée Ca se pose Que les chrétiens Marchent en nouveauté De vie Ca veut dire Que c'est la vie De la résurrection Qui coule sur les chrétiens Donc nous voyons Effectivement Dans la chapitre 3 Verset 13 Que Christ Nous a racheté De la malédiction De la loi Étant devenu Malédiction pour nous Et la pauvre Explique ici Ce qui est contenu Dans le détonome Chapitre 21 Verset 53 En disant que Car il est écrit Maudit soit Quiconque est pendu Au bois Donc Christ Est devenu malédiction Pourquoi il s'est chargé De la malédiction C'est la malédiction Les condamnations Qui étaient destinées Pour nous Qui s'est chargé Qui s'est occupé Il est allé L'exposer à la croix Crucifier Il est donc mort Pour nous Afin maintenant Que nous soyons Justice de Dieu Donc en fait Il y a quelque chose Qui ne va pas chez les gens Donc en fait De toute façon C'est qu'au sorti Il faut que les gens Comprènent Qu'il ne s'agit pas De Jésus Christ De la Bible Qui a payé La rédemption Qui est là Parce que le but De Satan C'est prendre quelque chose Qui est proche des chrétiens Et faire tant qu'on tombe Dans l'idolâtrie C'est toujours comme ça Qu'il a toujours préservé Procédé en Israël Il prenait toujours Des choses Des signes De l'adoration israélienne Pour pouvoir les pousser A l'idolâtrie Donc vous voyez effectivement Que chaque fois Le Seigneur Jésus Christ Va venir Mourir à la croix Et il n'y a aucune instruction Par rapport à l'adoration De sa croix Ni du jour de sa naissance Ni du jour De la purification Des péchés Mais aujourd'hui Et les premiers apports A qui il a donné Les instructions Qui nous ont donné Les scènes écritures N'ont pas fait cela Mais à partir d'un certain moment Et vous avez relevé cela Dans l'émission président Des gens ont commencé A faire des dessins Pour pouvoir amener le saint Et Will Diran Démontre dans l'apogée De christianisme Effectivement que L'église catholique Puisque c'était elle Qui était la religion de l'état Au lieu de détruire les païens Comme nous voyons Dans le livre De 1 Thessaloniciens La porte peut écrire Au Thessaloniciens En disant que On raccorde notre sujet Comment Quelle arcelle nous avons vu Comment vous avez abandonné Les dieux Les idoles Pour servir le dieu vivant Et vrai Nous voyons effectivement Qu'il y a une transformation Une décision claire Une séparation Entre les idoles Et le vrai dieu Parce que dans ce Esaïque 45 Nous avons lu aujourd'hui Dieu dit clairement Qu'hors de lui Il n'y a point d'autre Il n'y a personne En dehors de lui Et il ne donnera point Sa gloire aux idoles Donc Dieu ne collaborera pas Avec celui qui sert Les idoles Donc en réalité Parce qu'il est esprit Donc la porte peut dire Donc effectivement Qu'il y a une séparation Entre les Thessaloniciens Avant d'embrasser Dieu Or Will Durand démontre Dans l'apogée du christianisme Et civiliser Les deux babylons Dans le centre de Hislop Nous voyons effectivement Que l'église catholique Au lieu de transformer des gens Enfin c'est la volonté Que ça arrive ainsi Mais il faut qu'on montre Là où le vrai problème arrive L'église catholique Dans sa mission De persécution Par les templiers Et autres là Au lieu de faire transformer Les gens S'ils avaient La bonne intention D'amoriser l'évangile Ils ont plutôt A chaque coutume païen Ils ont plutôt Convertissé Les reliques Et le puits d'eau Que ce soit Les reliques Les puits d'eau Les hauts lieux Que les païens utilisaient Ils ont christianisé C'est à dire quoi christianisé C'est à dire que Un puits d'eau Qui était initialement Par exemple On en invoquait Par exemple La sirène des eaux Il y vient en disant Que maintenant C'est l'eau des silhouettes Sachant que l'eau des silhouettes Se trouve dans la Bible Et ça va créer la confusion C'est pour ça que vous allez Entendre Tout à l'heure Vous avez dans les traditions Vous avez dit La statue de Saint Pierre Vous avez remarqué très bien Que l'étymologie Saint Pierre Est donnée pour vous montrer L'importance Qui s'attache à cette statue Or Le pied qui est saint N'est pas celui qui est Le pied qui est saint N'est pas celui qui est mort Non Parce que la Bible déclare Que tous les chrétiens Sont les saints Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 Il dit Pour l'apport de Dieu Qui est le frère Sostène Aux frères qui sont A l'église qui est à Corène Et à ceux qui sont sanctifiés Aux saints qui sont à Corène Donc les saints Mais pour cette dénomination là C'est lorsque quelqu'un meurt Qu'il devient saint Par conséquent Il croit que Cette personne là Est en train d'intercéder pour nous Et c'est un mensonge terrible On est saint sur la terre C'est pas quand on meurt C'est pour ça que vous allez voir Ils vont commencer à dire Saint Mathieu Saint Luc Saint Miché Saint Pierre Pour montrer l'importance L'importance d'évoquer ces saints C'est une abomination C'est un mensonge Un mensonge diabolique Voilà frère Juniors Vous avez même embrayé En fait Le fait que vous dites De cela ce qui est Relève du fait que Non seulement Dieu n'a pas commandé Mais aussi que Dieu l'a interdit Il l'a interdit Et j'ai rété encore Dans cette émission Que l'utilisation Ou bien l'adoration L'idolâtrie C'est la thème directe Et la confrontation Contre la face des dieux Cela veut dire Que si quelqu'un adore Sous une autre forme Sur quelque forme que ce soit En utilisant les idoles En fait Si on est païen On est païen On aura le traitement Je m'adresse à ceux Qui s'appellent chrétiens Et qui utilisent les reliques Pour pouvoir adorer Qui utilisent les images chez eux Si quelqu'un m'écoute Maintenant Vous allez voir Pendant la période de Noël Ils vont acheter une vieille photo De certains papas Qu'on appelle Père Noël Avec des arbres verts Ils vont croire qu'ils servent Jésus Ils ne savent pas Qu'ils sont en plein dans le paganisme Donc il faut qu'on comprenne Que les gens qui me suivent Maintenant Qui croient qu'ils sont des chrétiens Qui vont à l'église Dimanche Comme ils le disent Qui sache que s'ils utilisent Et les chapelets Qui m'écoutent maintenant Qui utilisent les eaux bénites Avec les croix à la maison Ils achètent D'autres encore plus graves Vont prendre ce qu'on appelle Le rameau Ils appellent ça le rameau Remarquez très bien C'est 20, 50, 100 francs Devant les cathédrales Donc c'est du commerce Qu'on fait là-dedans Et après qu'on dit Que le prêtre est béni On va installer ça chez nous Ce sont des démons Vous ne verrez pas Aucune trace de rameau On dit que c'est la fête des rameaux Vous demandez dans la Bible Où se trouve la fête des rameaux Dans la Bible Ça ne se trouve nulle part J'ai dit ceci Parce qu'en réalité Les gens sont venus d'étudier Les écritures pour faire du commerce Les gens sont d'étudier ici Parce que Satan est derrière Pour faire ce qu'on l'adore Vous voyez l'euphorisme Qui caractérise Toutes ces festivités Vous posez la question Pourquoi pas cet engouement Pour les gens À marcher dans les scientifications Pourquoi les gens Vont s'habiller Avec les seins dehors Aller prendre de l'eau bénite Pourquoi les gens Vont porter la croix Les femmes Comme vous avez signalé tout à l'heure Dans les musiques Obscènes de Monde On voit effectivement Comment les femmes dansent nu Avec ces croix-là Et les gens qui ont fait des tatouages D'autres ont fait des tatouages De cette même croix-là Sur eux Parce qu'ils savent que c'est la malédiction Donc tous ceux qui servent Avec ces instruments Sont sous le coup De la malédiction On va donc embrayer tout de suite Je rappelle à vous Qui est à l'écoute Qu'il faut faire parvenir Vos messages Pour qu'ils soient lus Avant la fin de l'émission Qui ira jusqu'à 21h50 Au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 Frère Junior Puisque vous êtes là Oui On va donc en profiter Pour avoir De l'éclairage Ou de la lumière Au travers des scènes d'écriture Sur les photos Des stars De la chanson Du football De la politique Et même des pasteurs et prophètes Parce qu'on a En fait Le constat C'est visible par tout le monde On a des gens Qui entrent Soit sur leur t-shirt Des photos Des stars Soit disant Leur star qu'ils adorent Qu'ils emploient le plus souvent Le mot adoré En fait Ils utilisent Ce sont Les idoles On voulait donc avoir Une éclairage plus claire Parce qu'il y en a aussi Qui sont Qui ont des photos Des stars De la chanson Sur des cahiers Des enfants à l'école Absolument Des sacs de classe Des enfants aussi Absolument Même sur les voitures Les pare-brises des voitures Absolument Les porte-monnaies Donc on voudrait donc Que vous nous fassiez comprendre Si ou non Cela coûte Cela coûte un grave danger Donc au travers des syndicats Voilà Je vais passer au nettoyage Avec du savon Vraiment de nettoyage De la parole Je vais aller sur deux volets Le volet chrétien Et le volet non chrétien Et pour le volet non chrétien Il faut d'abord dire ici Le port Je n'interdirai jamais Au port d'aller Se vautrer dans la boue Parce que c'est sa nature Donc pour un mondain De suivre des champions Ligue et tous les autres Coupes du monde En se vautrant Avec les posters Vous allez dans Chez un mondain Vous allez voir effectivement Un non chrétien Vous allez voir effectivement Qu'il a toujours des posters Obscens au mur Avec des seins Il n'y a qu'à passer Dans toutes les maisons Vous allez voir cela Et même les chaînes Qu'ils passent le temps à voir Pour pouvoir nourrir leur esprit Mais je vois ce qu'il veut dire Du côté chrétien Les choses ne sont pas identiques Mais le vrai problème Se situe au niveau Du fait que l'église Se trouve mixée Dans la société Mais le Seigneur Jésus-Christ A donné un avertissement solennel Il dit Vous êtes dans le monde Vous n'êtes pas du monde Donc le monde A posé ses principes Ses principes C'est la star mania C'est l'égocentrisme C'est se montrer soi-même C'est s'élever Parce qu'en réalité Les photos On les appelle les stars Stars ça veut dire étoiles Pour montrer qu'ils brillent Ils sont élevés C'est pour ça qu'on les considère C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus être Ils ne peuvent plus saluer Quelqu'un Ils ne peuvent pas les appeler On appelle aussi quelque part Les idoles Les idoles effectivement Mon idole c'est telle personne Et on ne voit pas effectivement Qu'on vient de dire clairement Qu'on a rejeté Dieu Mais je dis ceci Pour le monde C'est normal Parce que vous ne pouvez pas Changer la nature du porc Mais je dis Ceux qui sont parmi les chrétiens Qui adorent Ça veut dire qu'ils sont Des limités exactement le monde Et la Bible déclare Ne met point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Lorsqu'on dit Ne met point le monde Les gens qui sont dans le monde Les gens vont dire Vous avez du portable N'utilisez plus parce que C'est le monde qui le fait Ce n'est pas comme ça Tous les matériaux Qui sont dans le monde C'est pour le Seigneur Jésus Mais lorsque le monde Commence à utiliser ces choses Pour corrompre la société Pour corrompre et attirer Les gens vers du côté satanique Dieu dit comme ça Qu'on n'utilise pas cette voie Qu'on n'utilise pas cette voie là Et qu'on ne fait pas ces choses là C'est pour cela que Le chrétien peut utiliser le portable Pas de la même façon Comme les mondes Ils utilisent le portable Alors maintenant Le chrétien peut s'habiller En portant un tissu Vraiment décent sur lui Mais maintenant Le monde n'est pas tenu De le faire Parce qu'ils vont aller Effectivement couper Les parties des nombris Couper les parties D'où ils appellent VCD Est-ce que vous comprenez Mais le chrétien va utiliser Le même tissu Mais qui se couvrira Ce n'est pas le fait Que c'est le tissu Non C'est le fait La manière d'utiliser Le tissu C'est pour ça que le Seigneur Parle de C'est le renouvellement De l'intelligence J'aimerais donc Dans ce cas frère Les lisons Je rappelle que vous pouvez Envoyer vos messages Pour soit poser Des questions Ou témoigner D'intérêt Cette émission Au travers de laquelle Chacun et chacune Sont éclairés Tous les jeudis A partir de 21h Par le trichement Du frère Junior Qui nous fait l'honneur Tous les jeudis soir Il est donc question De faire parvenir Ces messages Au 671-34 54-14 6-91-60-02 84 Bonsoir Et bienvenue à vous Si vous venez de nous rejoindre A l'instant frère Jénior Dans Ephésion chapitre 4 Ephésion chapitre 4 A partir du verset 17 C'est terrible Et c'est frappant Et c'est révélateur Ces versets Voici donc ce que j'ai dit Et ce que je déclare Dans le Seigneur La peau de Pond Oui effectivement Cette terminologie Il dit dans le Seigneur Ça ne concerne pas Ça ne concerne pas le monde Il dit c'est dans le Seigneur Voici ce que j'ai dit Et ce que je déclare Dans le Seigneur C'est que vous ne devez plus C'est un commandement C'est pour ça que j'ai dit Il faut que les gens Qui veulent suivre Jésus-Christ Comprendent que ça ne les concerne Qui viennent du verbe de voir C'est le verbe de voir C'est une obligation C'est une obligation Donc j'ai dit Si je m'arrête ici Pour que les gens comprennent Que ce qui vient par la suite Ce n'est pas discutable Ce n'est pas facultatif Si quelqu'un Ou bien tu es chrétien Ou bien tu n'es pas La poule est poule Elle ne peut pas imiter le canard Si vous êtes poule Vous êtes poule Si vous êtes canard Vous êtes canard Maintenant la Bible déclare C'est que vous ne devez plus Marcher comme les païens Qui marchent selon la vanité De leurs pensées Vous voyez Donc ce qui est manifeste À l'extérieur Tant que nous parlons De la star mania Des photos Des publications Que nous avons Dans les banderoles Et autres Des poster Des musiciens Et autres Sur les jacques Et autres Nous voyons effectivement Que c'est l'expression De leurs pensées C'est l'expression De leurs pensées Qui est manifeste là-bas Afin qu'on puisse voir Effectivement Ce qui était en eux Mais la Bible déclare C'est que les chrétiens Pour ceux qui sont dans le Seigneur Ne doivent plus marcher Ne doivent plus marcher Comme les païens Comment marchent les païens C'est de l'extravagance C'est de m'as-tu vu C'est des On les appelle maintenant Ce sont tous qui sont en haut Ce sont tous qui sont en haut Donc en fait Parce qu'en réalité On veut présenter l'ego C'est l'ego Or la Bible déclare Que la voie Pour être en haut pour Dieu C'est rabaissé Vous ne verrez personne Effectivement Dans la Bible C'est présenté ainsi Et Dieu l'a élevé Jamais C'est la voie Pour être élevé par Dieu C'est en bas Or dans le monde C'est tout le contraire Il faut viser haut Il faut monter haut Et c'est ce que C'est un prédicateur Proche aujourd'hui Dans l'apôtre Paul dit ici Par le Saint-Esprit Il dit que Ce que je vous déclare Dans le Seigneur C'est que vous ne devez plus marcher Comme les païens Qui marchent Selon la vanité De leur pensée Ils ont l'intelligence Obscure Ils sont étrangers A la vie de Dieu Vous voyez effectivement Que ça veut dire Que les païens Sont étrangers A la vie de Dieu Donc ils n'ont rien A apprendre à l'église Mais ce qui est curieux C'est que Les membres de l'église Aujourd'hui Puisque vous parlez Des chanteurs Quoi Dits chrétiens Vont copier le hip hop Là-bas Vont copier le rap Là-bas Et disent Qu'on va mettre Les paroles Dits chrétiens Là-bas Mais dès le départ C'est inspiré De leur père Donc le rythme Qui est joué C'est le rythme satanique Donc il n'y a pas De syncrétisme Au milieu chrétien La chose doit être pure La chose doit être pure Si ça vient de Dieu Ça va être inspiré Par son esprit C'est comme si On dit aujourd'hui Qu'il n'y a plus De syncrétisme On a besoin De l'inspiration Quelque part Pour venir servir Dieu Dieu n'a pas besoin Qu'on le loue C'est pour ça Que dans ces cantiques Les juifs vont dire Comment chanterons-nous Les cantiques de l'éternel Dans une terre étrangère Nous ne pouvons pas Chanter les cantiques de l'éternel Parce que ça n'est pas digne Il n'est pas digne de Dieu Qu'on chante ces cantiques Dans une terre étrangère Dans ce verset 18 Il dit Ils ont l'intelligence Obscucie Parlant des païens Ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause de l'endissement De leur cœur Vous voyez Donc la Bible nous présente ici Qu'en réalité Les mondes n'ont aucune inspiration Qui vient de Dieu Donc en réalité Aucun chrétien Ne pourrait Quoi Donc Quelle qu'en soit La magnificence De toute la mondanité Que nous pouvons voir Au milieu chrétien La Bible nous dit ici Effectivement Qu'ils ont le cœur Endicis A cause de l'ignorance Qui est en eux Ça se passe Que les chrétiens Qui passent le temps A vivre Les grands footballeurs Suivent les revues de presse Ainsi de suite Les 24 chronos El Diabo Love Story Marima J'ai brûlé Mamie Nyanga Ainsi de suite Tout les autres séries Tout cela C'est une inspiration Diabolique Parce que c'est dans l'ignorance Parce qu'en réalité Ça ne vient pas de Dieu C'est ce qui touche Au divertissement Absolument Nous parlons là De divertissement Parce que c'est dans ce divertissement Que les gens Chacun veut se présenter Pour montrer sa personnalité Et la majorité Sinon La totalité Des seuls artistes Des divertissements Sont coordonnés Par les esprits Nous avons ici Nous avons ici Le cas des grands chanteurs Du monde Jésus Beyoncé Et autres là-bas Qui parlent effectivement Elvis Presley Et tous les autres Qui confirment effectivement Qu'à un moment donné Ils n'ont plus le contrôle Sur leur corps C'est une entité Qui entre dans leur vie Du coup Dans leur corps Pour certains chanter Pour l'autre tenir A la guitare Pour l'autre taper A la base Et d'autres confirment Même qu'il suffit D'entrer dans sa salle Et il fait cette inconstation Il dépose la plume Et les chansons viennent D'où est-ce que ça vient ? Dans le monde parallèle Dans le monde des ténèbres Il faut qu'on fasse attention On ne doit pas imiter les païens Donc pour dire en clair ceci C'est que Les posters des divertissements Sont des publicités Pour inciter des gens A se soumettre A la loi de l'homme Et à l'égo de l'homme Et à l'égocentrisme de l'homme Nous ne devons pas nous soumettre A la loi de l'idolâtrie Parce que toute personne Qui vise à se présenter Rejette Jésus Christ C'est pour ça que dans Deux Corinthiens Au chapitre J'espère que Je ne vais pas vider ce soir-ci Dans Deux Corinthiens Au chapitre 5 Le verset 4 Le verset 5 La Bible déclare Dans ces deux Corinthiens Que nous ne prêchons pas nous-mêmes C'est Christ le Seigneur Que nous prêchons Donc il n'y a aucune personne Je touche là Du cas de prédicateur Qui essaie de se présenter Avec les images et autres Voilà En fait Pour les cas de prédicateurs C'est encore plus grossier Parce que c'est ici Qu'il faut qu'on fraque Dieu On a des gens Qui à l'entrée de leur maison Ont mis la photo De leur prédicateur Grave encore Dans les déliminations Vous entrez dans les déliminations C'est la photo Du papa pasteur Et du maman pasteur Qui est clairement au mur Vous voyez En gros titre Ils ont fabriqué Des autocollants Des autocollants pour cela Qui vendent Absolument Qui vendent Ils font tout et tout Pour que l'argent entre D'autres encore Dans des grands cas de fous Vous allez voir effectivement Un homme vraiment bien nanti Bien habillé Raffiné Avec des montres De grands prix Dont je ne citerai pas le nom ici Pour ne pas faire de la publicité Et cette personne Se présente comme étant Des serviteurs de Dieu Des images magnétisées Pour attirer les gens A la foule Pour attirer la foule à eux Donc cette image Au fur et à mesure Que vous regardez Et imprégnée dans votre esprit Vous commencez à voir des révélations Parce que ce sont des images travaillées Ceux du côté des Satanins En fait Nous avons vu le cadre Nous avons vu le cadre De ce grand Sage Salomon Dans une émission Nous avons vu Nous avons vu effectivement Qu'il magnétise la Bible Le grand De la Côte d'Ivoire Qui avait des images Magnétisées Donc Il dit Dans cette émission Vous vous souvenez Que vous avez parlé De la Bible magnétisée Vous voyez effectivement Donc on magnétise l'image Les politiciens savent De quoi ils sont de lui parler Parce que les grands politiciens Du monde Utilisent ces magnétismes là Pour pouvoir attirer la foule à eux Lorsque l'image est projetée Toute conscience humaine Qui est faible Commence à absorber Cette expression Sans savoir pourquoi Elle est en train d'accepter Ça se trouve en milieu chrétien C'est pour cela Que ces pasteurs Mettent leurs images Dans les carrefours Puisque le temps On tient la gorge En gros Les images des pasteurs Dans les carrefours Les images des pasteurs Et prophètes Ou accordées Soit disant Hommes de Dieu Sur des autocollants Sur des porte-monnaies C'est une abomination À l'entrée de la maison C'est une abomination Est-ce une aberration excessive C'est une abomination C'est une abomination Parce que c'est leur publicité Vous allez voir effectivement Que le but C'est de les présenter C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas Être n'importe comment Quand ils vont passer Le fait que vous avez Vu une image de ces personnes Vous ne pouvez pas les approcher N'importe comment Ils ont des bureaux Des bureaux climatisés Où ils accueillent des gens Ils accueillent des gens Dans des bureaux climatisés Un peu comme ferait La porte de parole Je me poserai des questions Dans ces cancers Est-ce que la porte de parole C'est quoi ? Recevrait les gens dans un bureau La Bible déclare Dans ce 2 Corinthiens chapitre 4 Qu'il est habitué à la souffrance 5 fois il a reçu des juifs 40 ou moins 1 Les apôtres d'aujourd'hui Ils sont bien raffinés Ils sont bien raffinés Et c'est seulement eux Qui ne peuvent pas vivre Dans la pauvreté Donc au 21ème siècle Tu as sûrement suscité Des hommes de Dieu Qui ne souffrent plus Frère Junio Très rapidement avec les hommes Il avait été question Des hommes politiques Donc on constate aussi Des photos et images Qui sont adorées Et vénérées Tant bien quand ils sont vivants Que quand ils sont morts Absolument Nous avons le cas De Mubutu L'ancien président Sur le plan Zahiro Pour se poser Quand on nous voit Effectivement comment Des journées télévisées Commencaient Et puis on voit Effectivement son image C'est le ministre De l'Information Qui avait utilisé Cette géniale idée L'image sortait Depuis le ciel Pour entrer Pour venir devant l'écran Et se poindre à l'horizon Et il sait que ça a imprégné Vous voyez cette éphorie Encore une fois de plus Que toute la république Zahiroise A eu derrière cet homme Mais regardez Comment était sa chute Donc toute personne Qui ne sait pas Jésus-Christ Ira dans les ténèbres Et quelle qu'en soit La gloire que cette personne ira Aura dans le monde entier Quel qu'en soit le succès La dégringlera C'est la terrible Parce que lorsque la concavité Se tourne vers le bas La dérivée est négative Frère Junot Maintenant pour conclure Avec la dernière question C'est vrai qu'il y a des messages Qui comportent des questions Dont vous donnerez réponse Un peu très rapidement Oui Maintenant En ce qui concerne Parce qu'on va souvent Chez les gens Oui Au mur de leur maison Ils ont posté des photos De leurs parents Oui Grands parents Ou même une personne Qui est décédée Il y a longtemps Est-ce que Bibliquement C'est recommandé Ou non Sinon Bon maintenant Pour le cas de chrétien Encore je m'en tiens Pour ceux qui sont dans le monde Ils peuvent continuer A les boire même De Matango Au deuil Mais je vais dire Si si Pour les chrétiens La Bible déclare Qu'on ne doit pas s'adresser Aux morts Ni aux esprits de monde Vous allez voir Effectivement Que les photos sont là C'est pour faire les souvenirs Ils vont dire Que c'est pour les souvenirs Des grands-pères Avec les photos à la maison Vous allez voir Effectivement Après dans les funerals Lors des funerals Les gens à bord Et les t-shirts Avec tout ça De ta vie là dessus Que ton âme repose Après papa Après 8 ans 9 ans Il y a des fous Là par rapport à ça Les habits Par rapport au deuil Parce qu'on l'entendait De retour Et on dit Qu'à jamais Ton nom Tu seras toujours gravé Dans notre mémoire C'est diabolique Et c'est pour ça Que vous allez voir Effectivement Que plusieurs de ces personnes Vont toujours voir Les morts revenir Dans les songes Il faut que les chrétiens S'en séparent Lorsque quelqu'un meurt C'est terminé Sa course est terminée Sur la terre Il n'y a rien à faire Avec sa photo Etant vivant Est-ce qu'il est possible Qu'on prenne la photo D'un parent Qui peut-être Se retrouve à l'autre bout De la ville Ou de la région Pour mettre chez soi Pour pouvoir contacter Donc en mettant sa photo A la maison C'est de la sorcellerie Là-bas Donc ça veut dire Que c'est la translation Arcelle qu'on a dû utiliser A quoi servirait La photo de ton père A côté de toi Alors que ton père est vivant Et pour nous même alors Pour nous C'est une autre part de manche Parce que nous allons revenir En plus en profondeur Par rapport à notre En quelques secondes Par rapport à notre photo Voici ce que je veux dire Toute personne Qui veut s'élever C'est ce que la Bible déclare Que quiconque veut s'élever Sera rabaissé A quoi servent nos photos Pourquoi nous voulons Nous photographier Est-ce à se dire Que nous voulons nous présenter Est-ce que nous voulons Voir notre beauté Qu'est-ce que nous voulons présenter Voulons nous rendre grâce à Dieu Parce que quand Le psalmiste Regardait dans le miroir Il a dit que J'étais lourd Est-ce que je suis Une créatrice merveilleuse Il ne peut pas voir D'ici là Sans voir son image Et la Bible parle De l'homme qui voit son image Dans un miroir Donc quand nous contemplons Notre image Pourquoi est-ce que Cette image est faite Parce que vous allez voir Effectivement Une personne Pour les femmes particulièrement Elle se filme Parce qu'elle veut voir La coupe de cheveux Pour garder cela D'autres se filme Pour voir ce style d'habit Parce qu'on leur a dit Qu'elles sont belles A cette cause Il faut qu'on se filme C'est de l'orgueil Ça c'est du péché Non c'est pas normal C'est pas normal Aucune image Aucune image C'est ce que la Bible déclare Merci de nous faire confiance Tous les jeudis A partir de 21h A ce programme Que la crainte de l'éternel Soit sur nous Pour les 21h Billy ça fait 50 minutes là Non c'est pas encore fini Frère Junior On a des questions Donc vous allez donner les réponses Je voulais tout simplement Souhaiter bonsoir A ceux qui viennent De prendre l'émission à court Et aussi passer un petit bonsoir A tous les membres du groupe Que la crainte du Seigneur Soit sur nous Sur le réseau social Whatsapp Que le Seigneur le bénisse Effectivement Bonsoir s'il vous plaît Un homme peut-il violer sa femme C'est Joseph de PK14 En fait Dans le cadre du droit Il n'est pas question Du viol dans le couple Si c'est sa femme Il ne peut pas violer Parce que c'est sa femme Parce que c'est ce que le droit dit Maintenant par rapport à la Bible Vous pouvez dire Que ce n'était pas du viol En fait Comment ce fait-il Que l'homme va arriver A violer sa femme Si on ne peut pas comprendre C'est quand même incompréhensible En fait parce que la Bible L'homme n'a pas autorité Sur son corps Sur son mari Donc qu'est-ce qui est arrivé A ce que Ça veut dire que La personne va parler du forcé Ça veut dire peut-être C'est sûr qu'on lui a refusé Un peu de l'argent Du marché Et puis Elle a fait le tournure Comme il le dit Et par la suite Le mari a étudié la violence Pour avoir ce qu'il lui a des droits C'est pour ça Que c'est l'occasion De dire aux femmes Et dire aussi aux hommes Que lorsque ton mari Demande son repas Vous devrez lui donner son repas La Bible déclare Que c'est un commun accord Et lorsqu'il y a un commun accord C'est pour vaquer A la prière Donc aucune personne Que l'homme L'homme n'a pas autorité Sur son corps La femme n'a pas autorité Sur son corps Il ne faut pas que ça se trouve Au milieu chrétien ici Donner ce qui est dû au mari Marie donner à la femme Ce qui est dû Et si la femme refuse Et que l'homme le force La femme n'a pas le droit De dire Si elle refuse C'est une insoumission C'est ce que la Bible déclare La Bible On dit la femme n'a pas autorité Sur son corps Sur son mari C'est pour ça On dit que mari Rendrait à la femme Ce qui lui faisait dû C'est ce que la pauvre D'étudier Dans ce langage Salut frère Est-ce une abomination De prier Pour le repos Des âmes Des morts Voilà l'une des choses Que nous étions de citer aujourd'hui Donc vous voyez Effectivement Ces cultes Des reliques Conduit effectivement cela Il y a un mercredi Par exemple Le mercredi des cendres Où les gens Pas prient pour les morts Il y a le mercredi De novembre Le 1er novembre Les cultes des morts Et ainsi de suite C'est une abomination Parce qu'en réalité Vous n'avez pas prié Pour un mort La Bible déclare Qu'un vivant Ne peut pas intéresser Pour un mort Parce que Dans l'Hébreu chapitre 9 Le verset 27 Qu'il est réservé Aux hommes de mourir Une seule fois Après quoi vient Le jugement Donc si vous avez Une personne Qui meurt C'est terminé Vous ne pouvez plus rien faire J'entends légèrement C'est le langage Que son âme repose en paix Si la paix a été en paix Avec le Seigneur Jusqu'il ne sera jamais en paix Sa place c'est en enfer Donc c'est le langage Qui est censé disparaître Ça doit disparaître Parce qu'en réalité C'est que tu es sur la terre Si tu meurs Et tu es dans cet état C'est cet état Que tu seras devant Dieu Donc voilà On a plusieurs autres messages Donc la lecture N'est pas commode Pour L'antenne Frère Junior J'aimerais qu'on s'attarde Encore un petit peu Sur les morts Oui On a une religion Dans le monde Beaucoup plus du côté occidental Qui demande à ce qu'on se baptise Pour les morts Oui On devrait être éclairé là-dessus En fait Cette religion particulièrement Si ça Que je vais dire Sa source Ou bien Cette terminologie Si ça source Dans l'huile de 1 Corinthiens Chapitre 15 Si vous me permettez Je vais donc d'abord lire Effectivement Allons-y Frère Junior 1 Corinthiens Permettez-moi de trouver Auditeur à la maison Et auditeur bien-aimé 1 Corinthiens Chapitre 15 C'est là où 6-71-6 71-34-54-14 6-91-60-02-84 Pour les SMS Avant la fin de l'émission Plus que 4-5 minutes A passer ensemble Frère Junior Allez-y Voilà Dans 1 Corinthiens Chapitre 15 La Bible déclare ici A partir du verset 12 Que si l'on presse Que Christ est ressuscité Des morts Comment quelques-uns parmi vous Dissent-ils Qu'il n'y a point De résurrection des morts S'il n'y a point De résurrection des morts Christ non plus N'est pas ressuscité Et si Christ N'est pas ressuscité Notre prédication Est donc vaine Et votre foi est vaine Il se trouve même Que nous sommes Des faux témoins A l'égard de Dieu Puisque nous avons Témoigné contre Dieu Qu'il a ressuscité Christ Tandis qu'il n'aurait pas Résuscité Si les morts C'est là Si les morts Ne ressuscitent point Car si Car verset 16 Car si les morts Ne ressuscitent point Christ non plus N'est pas ressuscité Et si Christ N'est pas ressuscité Votre foi est vaine Et vous êtes encore Dans votre péché Et par conséquent Quand vous êtes Quoi Aussi Ceux qui sont morts En Christ Sont perdus Si c'est dans cette vie Seulement que nous espérons En Christ Nous sommes les plus Les plus malheureux De tous les hommes Mais maintenant Christ est ressuscité Des morts Et il est les prémices De ceux qui sont ressuscités Maintenant Dans cette incorrigue Chapitre 15 La pauvre Paul André voulait présenter La ressuscité des morts L'authenticité Du message chrétien De la terminologie Ressuscité des morts Christ est ressuscité des morts Pour montrer que la certitude De notre expérience Est reposée sur la ressuscité des morts Maintenant Après il va expliquer Je vais y aller rapidement Après il va expliquer Que si donc Christ n'est pas ressuscité Dans ce cas Pourquoi les gens Se font baptiser pour les morts C'est cette terminologie Qui a été étudiée Que les gens croient peut-être Effectivement Qu'il faut se faire baptiser pour les morts Il va effectivement dire En réalité que Le fait que En fait il en dépasse Dans le monde Pour montrer qu'il y a des gens Qui pratiquent ce culte là Et le témoignage De ce culte avait parlé Qui croit qu'il y a une résurrection Dans tous les morts C'est ce que la porte pouvait expliquer Il n'est pas en train d'entérimer Ou bien d'accepter cette pratique Il va prendre cette pratique Pour lui montrer Que le simple fait que Ce groupe là Essaye de baptiser par exemple Voici comment ça se passe Donc il utilise en fait Ce qui est dans leur conscience Dans leur conscience Pour pouvoir les montrer Que même dans votre conscience C'est indiquer qu'il y a la résurrection C'est ça qui est question Donc il n'est nulle part écrit Dans la Bible Qu'on doit se baptiser pour le morts C'est baptisé pour le morts Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si par exemple Votre père est mort Et qu'il n'a pas reçu le baptême Vous allez à l'église Pour le baptiser Pour vous baptiser Pour lui Pour le morts C'est anti-scripturé Ce sont des doctrines démoniaires Ah d'accord Frère j'en ai plus que deux minutes Donc un ou plusieurs mots De fin avant qu'on parte J'aimerais donc dire A tous ceux qui m'écoutent maintenant Que ce soit prêtre Évêque, achevêque, pape, prophète et autres Toute personne qui utilise les bagues Les bagues Où il y a les inscriptions Ils savent de quoi ils sont les palais Les bagues où il y a les inscriptions Des hiéroglyphes Qui sont sortis de l'Egypte Et des Indes Toute personne qui adore D'autres personnes ont les images Vraiment travaillées Et donc à l'intérieur De ces images là Il y a un autre esprit Qui a été incustré derrière les images Ils mettent là dans leur dénomination Pour pouvoir inoptiser Les gens qui vont venir Afin que tout commandement Qu'il va donner Par rapport à leur dénomination On commence à jurer par lui C'est pour ça que vous allez Commencer à comprendre effectivement Que quand vous dites n'importe quoi A ces croyants Ils vont dire que non Mon pasteur a dit telle chose Il ne parle pas selon les Écritures Je me redis à tous ceux Là maintenant Que Jésus va bientôt faire sa scène Son entrée dans ce monde aussi Et il va vous livrer tous en spectacle Répentez-vous Et toutes personnes qui ne font Que suivre des hommes Sans suivre les Écritures Et qui suivent dans l'idolâtrie Pas particulièrement Pour ceux qui marchent Chaque fois en portant les croix En disant que je suis dans les chemins Des croix Et que d'autres qui portent leurs croix En disant que je suis qui a demandé De porter sa croix Jésus-Christ notre Seigneur Je n'ai pas demandé que les gens Portent les croix au cours Non Il a parlé des difficultés Qu'il y a à suivre sa voie Comme il l'a suivi Sans propre chemin En subissant les difficultés Donc il faut que vous compreniez Vous tous qui avez les croix A la maison Vous tous qui avez les images Des maris Vous tous qui avez les images De Jésus-Christ Partout où vous avez mis cela Vous êtes dans l'égarement évident Vous êtes dans l'égarement Il faut que vous vous répentez En comprenant que Dieu n'a pas besoin de matériel Pour qu'on lui associe Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit En brûlant toutes ces choses De votre participation De votre présence En fête ce soir Que le Seigneur bénisse Toutes les personnes De ces radios Merci à tous Et à chacun Soyez bénis Le rendez-vous est pris Pour jeudi prochain 21h Pour un autre programme De ce magnifique programme Qui nous édifie Tous ensemble Tous les jeudis Dès 21h Sur Dynamique FM Soyez tous bénis Restez à l'écoute Je suis Billy Collard Élise et Tondé A assurer la partie technique De ce programme Sois sur nous Que la crème de Dieu Que la crème de l'éternel Sois sur nous Que la crème de l'éternel Sois sur nous